En fait, il y a deux questions. Il y a une question économique sur les nouveaux acteurs économiques que sont Amazon ou Netflix. Et là, nous, on a affaire à eux en tant que producteurs, donc en tant que plateforme de diffusion, en tant que festival. Donc ça, après, ça dépend de, comme n'importe quel producteur, quel film ou quelle proposition peut intéresser le Festival de Locarno et vice-versa, comment eux, ils pensent lancer un film grâce au Festival de Locarno. Et après, sur le cinéma d'auteur et le cinéma commercial, je ne sais pas ce que vous entendez par commercial, parce qu'Alfred Hitchcock, bon, c'était du cinéma très commercial. Et puis à un moment, il y a des jeunes critiques qui ont commencé à dire que, en fait, lui et John Ford et Howard Hawks, c'était en fait des gestes d'auteur. Et aujourd'hui, voilà, on peut se dire que, je ne sais pas, Lars von Trier ou James Gray ou même Clint Eastwood, est-ce que c'est du cinéma d'auteur ou pas ? Enfin, oui, moi, je pense que oui. Et ça, je parle à un niveau d'industrie énorme. Après, tout est une question de diffusion aussi. Et je pense que ce qui est intéressant dans un festival comme celui de Locarno, c'est que c'est un festival qui propose un très grand éventail de propositions artistiques et qu'on pourra voir des propositions très radicales ou des films grand public. Mais à chaque fois, il y aura, voilà, il y aura, pour moi, ce sera toujours un bon film et il y aura toujours un regard sur le monde ou une écriture, une écriture de la réalité qui sera personnelle et intéressante.